C'est la suite des débats du jeudi, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et en premier, excusez-nous, c'est Fildark qui a fait une petite erreur, donc c'était pas les petites aisselles de mon cochon avec un sou qui engorge, mais Alexandre et Alexandra de Claude-François, excusez-nous de cette petite erreur, c'était presque pareil, non c'est pas du tout pareil Manu, s'il te plaît, merci, donc on va récupérer Poirot, salut, c'est moi, tu travailles s'il te plaît, mais je suis là, oh, non mais tu parles un peu plus fort devant ton combiné s'il te plaît, Babar, bonsoir Gérard, c'est Babar, Merle, Merle, Merle ? Bonsoir ! J'ai dit Merle ! Bonsoir ! Oh la la ! Eh réveillez-vous s'il vous plaît, hein ! Euh, Fontanelle ! Oh non mais... Fantomètre... Mais c'est pas Fontanelle, c'est Fantomètre. Bonsoir ! Fantomètre ! Bonsoir Fantomètre ! Bonsoir Gégé ! Bonsoir. Et serviettes ? Bonsoir. Mais c'est quoi les gens qui me prennent ? Ça dort où sont-ils ou quoi ? C'est vrai Manu, ça dort. Pardon. Oh non, on va pas faire un... Quand ils crient, quand ils sont agités, tu dis que t'en veux pas ? Oh non, mais attends, on a pour incenseur d'or. Le DG, on est tous dans la place. Bon, ils vont se réveiller, DG. Pose la première question, vas-y. Avez-vous un incenseur dans votre immeuble ? Non. Oui, non. Vous allez répondre chacun à votre tour, avec votre prénom, merci d'avance. Poireau, Poireau. Poireau. Pomme de terre. Non, mais si tu veux, il y a que deux étages. Bon, celui qui s'amuse a dit pomme de terre tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller blipper, moi. Je veux pas m'emmerder, hein. Moi, je suis un Poireau. Je déteste ce qu'on me traite de pomme de terre, c'est une insulte pour moi. Bon, revenons au débat. Excuse-moi, Poireau. Ouais, bon, d'accord. Vas-y. Je disais donc que pour mon immeuble, il y a que deux étages, donc ça sert à rien, un ascenseur. Les escaliers, c'est largement suffisant, puis ça coûterait trop cher, tu vois. Donc pas d'ascenseur. D'accord. Babar ? Non, moi, je vis dans une maison, je n'ai pas d'ascenseur, Gérard. Ok. Merde ? Moi aussi, j'habite dans une maison, donc je n'ai pas d'ascenseur. Fantomètes ? J'habite dans un immeuble qui fait sept étages et on n'a pas besoin d'ascenseur. Ah bon, au septième étage, tu as monté sept étages ? Non, il y a un ascenseur, mais qui ne sert pas. Ah, d'accord. Les gens ne l'utilisent pas, ils préfèrent descendre les escaliers, ils sont bizarres. Serviettes ? Ouais, moi, il y a deux étages dans mon immeuble, donc ouais, il vaut mieux qu'il y ait un ascenseur. Et les serviettes ? Oui ? Tu ne serais pas une copine à tampon ? Non, non, je ne connais pas. Excuse. Non, non. Non, mais s'il vous plaît, vous n'allez pas commencer comme ça, d'accord ? D'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que dans un immeuble de sept étages, je préfère avoir un ascenseur quand on a trop de choses à porter. Quand tu as des courses, par exemple, quand tu as des courses à remonter. Mais alors, c'est qui qui habite au septième étage ? C'est moi. C'est qui ? C'est Fantomètre. Ouais, ben, Fantomètre, moi, je vais te dire une chose, que je préfère avoir un ascenseur pour monter sept étages. Parce que je me vois mal. Pourquoi ? Mais attends, je vais te dire pourquoi. Ah, d'accord. Je vais te dire, oui. Je me vois mal monter un caddie sept étages à pied, avec toutes les courses dedans. Mais Gégé, tu n'es pas obligé d'emmener le caddie. Mais Gégé, je te réponds. C'est-à-dire que moi, il y a, comment dire, la condition physique aussi. Il faut faire du sport dans la vie. Oui, mais tu... Oui, bonjour, c'est un voleur, l'appareil. On a compliqué, un monétoscope. C'est Coche-Coche. Oui, c'est Poireau. Non, mais quand vous aurez fini vos conneries derrière, s'il vous plaît, merci. Mais Gégé, comme je te disais, ça fait du sport à monter ton caddie pendant sept étages. Ça dépend si tu as envie de faire du sport dans la vie. Ben, voilà. Moi, je vais te dire une chose, que je me vois mal monter sept étages avec des légumes congelés ou autres. Mais Gégé, tu n'as pas envie de faire du sport dans ta vie ? Ah non, mais tu vois, je me vois mal parti par sept étages à pied, comme ça. Ben, ça passe vite, hein. Ah oui, oui. J'aime bien le piano derrière moi. Non, mais c'est bon, là, celui qui s'est mis en mettre du piano. Gérard, je ne sais pas, je ne sais pas moi, mais je veux dire que c'est Eric Satie. Non, mais... Non, mais ce n'est pas le débat. On revient au débat, s'il vous plaît, merci. On arrête de jouer du piano, là. Non, mais pardon. Je suis toujours là. Vas-y, Gérard. Donc, pour te mettre, je viens de te répondre à ta question. Je pense que tu as eu la réponse. Ouais, merci. Moi, tu me diras, ce n'est pas évident, mais moi, je préfère monter sept étages à pied avec un ascenseur. Ouais, ben oui. Ouais, ouais. Ça dépend des gens, hein. Ben oui, mais par exemple, une personne âgée, tu la vois monter sept étages à pied, toi ? Ben, n'inquiète pas des... Ah non, non, non. Non, 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 attendez, 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 attendez. Donc, je réponds à pantomètre. Est-ce que tu vois une personne âgée aller perdre ses courses pour y remonter sept étages à pied ? Ben, écoute, si c'est une personne... Non, non. Je dirais d'un côté, non. Pour les personnes âgées, non. Je veux mais qu'elles prennent l'ascenseur. Mais d'un autre côté, les personnes âgées qui sont très dynamiques, tout ça, ben... Ils montent les escaliers en flèche. Moi, je lui pique son sac et je la renverse dans l'escalier. Bon, alors toi, toi, t'es un lâche. Ouais. Ouais. C'est pour rire. C'est vrai. Non, mais c'est peut-être pour rire, mais moi, je rigole pas là-dessus, d'accord ? C'est génial. C'est dégueulasse, parce que dans son sac, il aurait pu avoir des poireaux, quoi. Il aurait pu avoir des courses. Non, je veux dire... C'est une boutade. Ouais, voilà. Donc, êtes-vous déjà resté coincé dans un ascenseur ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois avec une fille. Je te raconte pas à la suite, quoi. Ouais, d'accord. J'aurais bien aimé que tu te racontes. Non, 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 mais attendez, attendez. Oh, s'il vous plaît, derrière, eux ! Manu, s'il te plaît, merde ! Tu gères un peu, Manu, là ? Oui, gère un. Tu vas gérer, là, le standard, ou quoi ? Bah, je le gère, là. Ah bah, tu le gères avec celui qui met de la musique. C'est quoi, ce travail ? Ça y est, il est parti. Éliopédite, Satie, quand même. Hein ? J'ai l'impression que la semaine prochaine, tu as dégagé, hein ? C'est sûr. Oh, non ! Il n'y a pas de nom, ça va être au oui avec moi. Oh, oui, avec moi. Oui, alors moi, je vais te raconter. Attends, Poirot, attends, excuse-moi, Babar. Poirot, donc, tu me disais que tu étais resté coincé avec une fille. Poirot ! Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé une fois, mais bon, j'ai le droit de ne pas raconter ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être coincé dans un ascenseur. On a appelé sur le bouton de la sonnerie, et puis bon, voilà, il y a un gars qui est venu dépanner, un peu après, quoi. Oui, mais d'accord, ok. Non, mais... Oui ? Non, mais la question, on va y venir aussi sur... Bon, celui qui s'amuse avec le piano derrière, ça commence à me gonfler ! Non, mais ça, vous allez déranger les voisins, c'est pas sympa, hein ? Surtout à cette heure-là, c'est vrai. Donc, Babar ? Oui, alors, moi, je vais te raconter une anecdote très rapide, hein, c'est du vécu, c'est une histoire vraie. Il y a un mois environ, j'étais avec deux copains dans un ascenseur, on a fait les cons, on faisait semblant de se faire le cul, et on m'a bloqué l'ascenseur. Bon, Babar ! Non, je te jure que c'est vrai, je te jure sur la tête de ma mère. Non, mais écoute-moi, Babar ! Oui ? Si c'est pour me raconter tes anecdotes, c'est qu'apparemment... Donc, tu restais coincé, ouais ? Non, non, mais apparemment, tu as changé de nom, et la semaine dernière, tu nous as raconté tes anecdotes pendant tout le long, je commence à n'avoir ras-le-bol ! Je commence à n'avoir ras-le-bol ! Non, je sais, tu confonds, hein ? Non, là, franchement, tu confonds, j'étais là il y a deux semaines, mais pas la semaine dernière. Bon, répondez ! Donc, voilà, l'anecdote, et j'ai pas fini. Et donc, on a appuyé sur la sirène et tout ça, ils sont venus à cinq fils et tout, nous sortir des libraires et tout, bordel, là, des bibliothécaires et tout. Je peux dire qu'on s'est payé une espèce de rêche, quoi, parce que... Comme d'où speed, j'étais en train de me refroquer, en plus. D'accord. Merle ? Ben, ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis restée coincée toute la nuit, heureusement que j'avais des bouteilles d'eau. Par contre, euh... OK. Volvic ? Non, non, s'il vous plaît. Pas de marque. Merci. Sur Minutel, il y a quoi, là, parce que... Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réactions, Gérard, on est encore quand même 47 connectés, donc c'est pas mal pour 3 heures. Mais il y en a qui... Ah, si, il y a une question de Max Biaggi qui te demande, tu es déjà monté dans la cabine de ton camion avec l'ascenseur ? Non. Super. Non, non. Non. Donc, euh... Je crois que quelqu'un dans le studio a un témoignage. Oui. Oui, alors moi, je voulais dire... Non, s'il vous plaît, on se calme derrière, merci. Moi, je voulais dire que je suis restée une journée entière... Enfin, je suis restée coincée dans un ascenseur une journée entière. Ah bon ? Et j'ai appelé... Enfin, je ne pouvais pas appeler un dépanneur vu que j'étais restée coincée, donc... Ouais, mais moi, une question que je te repose... Pas de nom, l'invité mystère, on va l'appeler. Donc, euh... La tulipe... Une question que je vais te poser une journée entière dans un ascenseur, d'accord, mais au bout de combien de temps que le dépanneur est venu te dépanner ? Bah, il n'est pas venu me dépanner vu que je pouvais demander à personne de me dépanner. D'accord. Moi, j'ai une question aussi, à l'invité mystère, si je peux me permettre. La tulipe, la tulipe. Oui. La tulipe, pardon, c'est pareil, hein. Est-ce que ça t'a laissé des séquelles ? Oui, ça m'a laissé énormément de séquelles. C'est-à-dire ? Bah, maintenant, je n'ose même plus prendre un ascenseur parce que ça me traumatisme. Mais pourquoi ? Bah, parce que ça me fait peur de prendre un ascenseur. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais je viens de te répondre parce que ça me fait peur. Non, mais pourquoi ? C'est le traumatisme. Non, mais pourquoi que ça te... Ça m'a traumatisé. Oui, mais pourquoi ? Bah, parce que ça m'a traumatisé. D'accord. Je ne peux même plus prendre un ascenseur, je ne peux même plus regarder un ascenseur en face. Ah ouais, mais c'est grave. Non, mais attends, tu regardes un ascenseur en face ? Quand tu le regardes dans les yeux, ça ne va pas du tout. Bah, oui, je le regarde comme je te regarde. Non, mais moi, je n'en ai rien à foutre, je ne suis pas un ascenseur. Moi, je suis un astico. Non, mais je ne t'ai pas comparé à un ascenseur, hein. Donc, là-dessus, moi, il y a un petit truc que j'aurais voulu savoir. Oui, vas-y. Donc, si ça te traumatise de trop, donc pourquoi tu n'oses plus regarder un ascenseur en face et pourquoi il ne t'appelle pas un dépanneur ? Pourtant, dans les ascenseurs, je suis désolé. Même si les gens, poireaux, babards, pantomètes, merles et serviettes, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Oui, Gérard, oui. Donc, dans les ascenseurs, je pense que tout le monde va être d'accord. Je pense que dans les ascenseurs, il y a un système de sonnerie. Oui, c'est clair. Ça dépend. Moi, ça ne marche pas. Quand on était bloqués tous les trois, on a un petit bord de la grume et l'eau. Ça dépend, hein. Pas tout le temps, Gérard. Pas tout le temps, Gérard. Pas tout le temps, Gérard. Non, non, oui, mais d'accord, ça sur une... Non, ah non, qui c'est qui vient de dire que ça sonnait chez le concierge ? Serviettes, hein. Non, serviettes. Normalement... Je suis désolé, moi, quand je sonne, c'est le concierge qui vient. Ah, c'est le concierge qui vient ? Non, ça dépend des immeubles, je crois. Ben voilà, exactement. Dans les grosses sociétés, c'est un dépanneur. Et dans les immeubles de particuliers, c'est la concierge. Mais admettons, tu vois, Manu, je vais te poser une question. Par exemple, tu prends un ascenseur qui vient de se construire, sans citer la société qui l'a montée. Ouais. Si c'est relié directement chez eux, comment que tu fais ? Tu vas attendre que c'est l'ascenseur, ça va être... Ah, il y a quelqu'un qui a une montre qui sonne. Ah oui. C'est Gérard, c'est la tienne, non ? Non, c'est pas la mienne. C'est la salle de Gégé, hein ? C'est la montre sonne radio. Non. Non, non, il y a quelqu'un qui a une montre. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Ah, ça y est. Mais Gégé ? Oui ? Est-ce que je peux poser une question à Madame Hicks ? Oui ? La Tulip, la Tulip. Tulip, pardon. Donc, Tulip, je voulais te demander, est-ce que... Comment dire ? Est-ce que t'as souffert psychologiquement du vide ? Comment ? J'ai pas compris. Est-ce que t'as souffert du vide ? Psychologiquement, hein ? Bah, oui, disons que j'ai eu peur que l'ascenseur... Enfin, l'ascenseur est resté immobile, mais il est resté quand même au 7ème étage. Bah, c'est clair. Et Tulip ? Mais il est tombé ou pas, l'ascenseur ? Non, non, il est pas tombé, non. D'accord. Tu l'as pas ramassé, donc ? Non, non, j'ai pas pu le ramasser. Il était trop long. Oui, 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 euh... C'est vraiment ? Oui. Eh bien, il suffit de voir Speed. Déjà, je crois que c'est un bon exemple. On voit un moment, quand il délivre les gens qui sont dedans, il y en a une. Elle a tellement peur qu'elle ne veut pas sortir. Ah ouais ? Elle devait un gros claustrophobe. Je voulais savoir, Tulip, est-ce que tu es devenu claustrophobe ? C'est-à-dire que tu as peur d'être enfermée ? Bah, de toute manière, si tu restes coincé dans un ascenseur pendant deux heures ou autre... Ah bah, de toute manière, sans lumière, je pense que tu restes bloqué. Je pense que la question était à Tulip. Oui, mais moi, je... Par contre, j'ai peur du noir. Non, mais Tulip, tu n'as pas répondu, hein. Est-ce que tu as peur... Est-ce que tu as peur d'être enfermée dans le noir, tout ça ? Bah oui, vu que j'ai peur du noir, j'ai peur d'être enfermée et d'être dans l'obscurité. Donc, tu es rassuré. Ah, d'accord. Eh, Tulip ? Non, mais tu claustrophobe. Oh, Tulip, Tulip. Oui ? Tu es reconnue, je peux t'avoir antenne après ? Non, pas du tout, non. Non, mais on n'a pas le droit de parler aux invités, hein, Michel. Euh, pantomètre. Oui ? Euh, j'avais une autre question. Pantomètre ? Euh, donc, je disais, euh, est-ce que tu renouvellerais cette expérience ? Comment ça ? Tulip ? Non, là, c'est moi qui parle. Ah oui, excuse-moi, Jégé. Donc, pantomètre ? Oui ? Oui, Jégé, quelle est ta question ? Quelle est ta question, Gérard ? Elle te demande. Non, mais êtes-vous déjà resté coincé dans un ascenseur, donc... Pantomètre, comme t'avais pas répondu, donc... Oui, écoute, Jégé, très sincèrement, hein, moi, je te dis que j'ai eu très mauvaise expérience, comme Tulip, et maintenant, j'ai une phobie des ascenseurs. Oui, alors, pourquoi ? Eh bien, écoute, Jégé, resté dans 2 mètres carrés, dans le noir, pas de lumière, pas de sonnerie, rien, personne pour t'aider dans la nuit, personne aux alentours, tu vois un peu le schéma ? Il faut le faire, hein, bon. Non, mais, c'est pantomètre, là ? Oui ? Donc, moi, pantomètre, la question que je te dis, est-ce que tu resterais combien de temps bloqué ? Deux ans. Ah ! Non, 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 pas deux ans, attends, s'il te plaît, là... Eh bien, je pense, je sais pas, peut-être trois jours maximum, hein, parce qu'il y a le phénomène de déshydratation, si tu bois pas, t'as aucune aide, c'est pas possible, hein. Oui ? On accueille Dino, au standard. Dino, à la place de personne, c'est un belge. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dino. Bonsoir à tous. Ça va ? Ouais. Ça va ? Elle est encore là, Casimir ? Parce qu'entre Dino, je voulais la saluer, quoi. Bon, c'est pas grave. Non, mais, euh, Dino, c'est pas le débat sur les Casimirs, d'accord ? Allô, c'est Casimir. À propos de Casimir, j'en ai un chez moi. Ça va bien. Tu veux nous faire le blubi-boulguer ? Bon, Dino. Allez, on y va. Bien volontiers. Allons-y. Donc, Dino, s'il te plaît. Oui, je t'écoute, Gérard. Tu réponds à la question, merci. Alors, la question, c'est si on avait déjà été coincés dans un ascenseur, c'est ça ? Ah, mais, êtes-vous resté coincés dans un ascenseur, oui. Alors, ça m'est arrivé d'avoir été coincés, mais pas trop longtemps, en fait, juste quelques heures, quoi. Oui, mais combien de temps ? Quelques heures, je viens de te le dire, Gérard. Oui, mais quelques heures, ça me dit... Tu me dis quelques heures, mais attends, quelques heures, c'est... Oui, c'est vaste, hein ? C'est vaste. Tu n'as pas qui c'est, Dino, suffisamment pour avoir faim, encore. Dino, aventureux. D'accord. Non, ok. Non, mais attendez, 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 s'il vous plaît. On va demander à Serviette. Oui. Dino, t'es qui ? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Babar, Poirot, si vous voulez savoir qui c'est, Dino, vous allez voir Manu au standard. Il va vous le dire qui c'est. Non, 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 d'accord. Les phones et les adresses, c'est au standard, hein ? Oui, même les numéros de téléphone, c'est au standard. Voilà. Donc, Serviette. Oui. Donc, pour toi ? Oui, moi, j'ai été bloquée plein de fois mon ascenseur. Mais bon, je reste au zen, je panique pas, j'attends. Donc, tu vas attendre combien de temps, à peu près ? J'attendrai le temps qu'il faudra, je chante. J'attendrai. Voilà. Euh, oui, 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 attendez, s'il vous plaît, on s'emmise pas à chanter. S'il vous plaît. Ça m'est arrivé une dernière fois. J'ai un ascenseur de la TWA entre... Stop ! Celui de la TWA, tout à l'heure, tu as retourné à la TWA au standard. Euh, Manu, Manu, s'il te plaît. Je suis en train, je suis en train. Alors, sur la première question... Ouais, ben, on va passer directement à la deuxième, puisqu'on est sur la deuxième. Êtes-vous déjà resté coincé dans un ascenseur ? Donc, il y a 58% des gens qui ne sont jamais coincés dans un ascenseur. 40% oui, et 2% des gens sont restés coincés à l'intérieur d'un ascenseur plus de 3 jours. À l'extérieur, à l'extérieur. À l'extérieur, plus de 3 jours. Oui, mais alors, moi, les 2% qui me disent qu'ils sont restés coincés à l'extérieur, comme c'est bien marqué, donc, à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur de l'ascenseur. C'est dehors qu'ils ne puissent pas prendre l'ascenseur. Ah, donc, ce n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ah oui, mais la question, c'est, êtes-vous resté coincé dans l'ascenseur ? Ce n'est pas à l'extérieur. Ouais, mais on peut rester coincé à l'extérieur. Mais non ! Non ! Mais ça peut être au-dessus, aussi. On peut faire dans les deux sens. On peut rester coincé à l'extérieur. D'accord. Quelqu'un a déjà été coincé à l'extérieur d'un ascenseur parmi les auditeurs ? Qui, qui, qui ? Non, non, mais attendez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 3. Attendez, attendez, attendez. Chacun votre tour. Attends, Poirot. Ok. On demande. Oui ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés coincés dans un ascenseur ? Si, oui. Moi ? Donc, oui, qui ? Oui, Poirot. Oui, Poirot. Et nous aussi. Oh non, mais Poirot, s'il te plaît. Mais tu demandes, je réponds. Oui, mais Poirot, pour l'instant, tu vas te calmer. Bon, d'accord, je me calme. Ok. Ok, ok. Donc, fantomètre. Oui. Écoute, tout à fait. Je suis resté bloqué à l'extérieur, bien à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je demande si sur les 2% des gens sont restés coincés à l'extérieur d'un ascenseur plus de 3 jours. Ça m'est arrivé. Ah, mais oui, tout à fait. Moi, oui. Oui, ma semaine. Bon, attendez, 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 répondez pas tous à la fois. Oui, ça m'est arrivé, oui. Moi aussi. Mon qui, oui. Euh... Merle. Danane, c'est fantomètre. Baba. Bon, attendez, attendez, chacun mot de tour. Ils comprennent pas. Serviette. Serviette. Oui. Oui. Je réponds, c'est fantomètre. Oui. Non, fantomètre, s'il te plaît. Je demande à serviette, maintenant. Une fois, il y avait quelqu'un qui était déjà bloqué dedans, donc moi, j'étais obligée d'être bloquée dehors. Mais ouais, non, pas plus 3 jours. 24 heures. 3 jours. Excusez-moi, les auditeurs. Si vous pouviez éviter de vous parler entre vous et... Ouais, c'est vrai, c'est toujours. Je vous remercie. Vraiment, de tout cas. Bon, alors, Serviette, pour toi. Oui, je viens de te dire qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était déjà bloqué dans l'ascenseur, donc j'étais obligée d'être bloquée à l'extérieur et j'ai attendu 24 heures. D'accord. Fantomètre ? Écoute, Gégé, je t'ai répondu pendant 3 jours, je suis restée à l'extérieur. 3 jours sans se laver. Non, mais punaise, mais arrêtez de balancer des conneries comme ça ! Il y a des salles de bain dans les ascenseurs. Ton gérard, Poirot, il est sérieux, hein ? Ah ouais. Clobard aussi. Non, mais voilà, quoi. C'est le dernier qui est arrivé, là. Mais à l'extérieur, ben voilà, à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Euh... Merle ? Ouais, moi, je suis restée une semaine. Hum hum. Coincée à l'extérieur. Ouais, mais une semaine... Une semaine ? Attends, mais... Attends. Là, il y a... Oui, Fildar ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Vas-y, réagis, Gérard. Non, non, mais tu pouvais peut-être... Non, parce que ça m'a interpellé comme toi qu'elles disent qu'elles soient restées une semaine dans un ascenseur. Ça ne paraît pas bizarre. À l'extérieur ? Ouais, en plus. Non, mais c'est bizarre, alors. C'est bizarre, ton truc. Moi, pendant un an, mais je faisais le ramadan. Hé, Gégé ? Oh, attends, celui qui s'amuse à parler de ramadan, tu as dégagé, toi. Tu as pas me gonflé. Pas de marque. C'est quoi, oh ? Pas de marque. Dino ? Pas de marque, hein ? Bah, moi, ça m'est arrivé le jour où je suis resté coincé dans l'ascenseur également. Parce que, comme j'étais coincé, j'ai essayé de m'en aller par la trappe qu'il y avait sur le plafond de l'ascenseur. Et j'étais ouvert, j'ai réussi à sortir, donc j'étais dans la machinerie au-dessus. Mais comme j'étais coincé entre deux étages et que je suis assez petit, je suis un petit Dino, j'ai eu du mal à récupérer l'étage du dessus. Je suis resté, on va dire, je suis bien resté 17 heures quand même. Et bah, j'ai eu une amende parce que j'avais très envie de chier, je vais le dire franchement. Ah ouais ? Non, non, attendez, 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 Merle, Merle, pour te mettre tes serviettes, s'il vous plaît, laissez-le finir. Alors moi, je vais, moi, attends, tu vois, je vais te couper. Attends, attends, Dino, Dino, moi, je te coupe. Pourquoi t'as eu une amende ? Bah, j'ai eu une amende parce que j'avais envie de chier et j'étais obligé de chier où j'étais, dans la machinerie de l'ascenseur. Ah bah, tu vois, le syndicat des ascenseurs propres, le SAP, bah, ça c'est du... Ouais, c'est ça. Ok, 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 c'est bon. Babar. Babar. Gégé, Poirot. Poirot. Oui, bah alors moi, ça m'est arrivé aussi une fois, mais si tu veux, c'était dans un vieil immeuble, il n'y avait pas de système de sécurité, et j'avais mis mon bras pour rentrer, et la porte s'est refermée sur moi. Et mon bras est resté coincé, et donc je suis resté coincé, là, comme ça, dehors, à glander, pendant deux heures. Voilà, j'ai fait appel à un technicien. C'est qui, là ? C'est Poirot. Ah bah, t'es vraiment un poirot. Bah ouais, c'est pour ça. Qui c'est ? Dino, s'il te plaît, tu te calmes. Gégé. Attends, tu permets ? Non, mais je ne redis pas mes origines, Poirot. Allez, au Poirot, moi. S'il vous plaît, vous vous calmez. Donc, Poirot, toi, ça t'est arrivé ? Oui, c'est clair. Donc, on m'a demandé à Tulipe ? Moi, comme je te dis tout à l'heure, oui, je suis restée une journée coincée dans un ascenseur. Mais trois jours ? Comment ? Plus de trois jours. Non, non, pas plus de trois jours. Mais par contre, une semaine, oui. Donc, c'est plus, alors. Oui, donc, c'est plus. Ah oui ? D'accord. Et tu faisais comment pour te laver ? Bah, c'est... Comme d'habitude. Tu te léches. C'est vrai que c'est une question... D'habitude. Mais, Gégé, tu avais une question à te poser ? Oui ? Je voulais savoir, imagine-toi cette situation si un jour tu te retrouves bloqué dans un ascenseur. Et tu connais la trappe qu'il y a au-dessus, comme nous l'a dit, comme a dit Tino. Oui, bah, Tino. Est-ce que toi, tu le ferais ? Est-ce que toi, tu monterais sur la trappe pour te dégager ? Bah, je ne lui conseille pas, je suis resté bloqué 17h. Bon, Tino. Non, mais... Bah, ça parle de moi, je m'explique. Bah, vas-y, Gégé, explique-moi. Est-ce que tu le ferais ou pas ? Non, mais, Tino. Ouais. Donc, moi, je peux répondre, là, parce qu'on me pose une question. Moi, je peux te dire une chose. Que je connais des ascenseurs, et à l'heure actuelle, pour l'instant, tu n'as pas de trappe. Mais c'est pas au-dessus. Non, 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 non. Pas dans tous les ascenseurs. Je suis désolé, maintenant. Mais il n'y a pas... Attendez, attendez. Attendez, maintenant, avec les immeubles qu'ils construisent, il faut que tu montes carrément sur la terrasse pour pouvoir être décoincé. Ou sinon, pour que les pompiers aillent un système spécial pour ouvrir les portes et savoir à quel état j'ai coincé l'ascenseur. Voilà, c'est tout. Ça y est. Mais attends, mais j'ai vu ça dans James Bond. Oui, mais attends, eh. Eh, fantomètre. Oui. Fantomètre, dans ce cas-là, tu regardes trop de films. Dans ce cas-là, moi, je vais te poser la même question. Est-ce que dans la tour, est-ce que dans la tour impernable, tu pouvais sortir avec un ascenseur un peu ? Bah, c'est... Oui. Ah oui, alors, tu peux me dire comment ? Attendez, s'il vous plaît, derrière. Poireau. Oui. Dino. Oui. Serviette. Eh, Merle, vous laissez Fantomètre terminer. Ok, ok. Alors, vas-y, Fantomètre, explique. Tu me parles de quel film ? De James Bond ou de la tour infernale ? Non, la tour infernale. Comment tu peux sortir d'un ascenseur en feu ? Sans trappe, sans trappe, comment tu peux sortir d'un ascenseur en feu ? Explique-moi. Ah, bah alors, là, je vais te poser une colle. Ah, bah alors... Je vais moi te décrire. Non, non, attendez. Attendez, je viens de lui poser une colle. Il y a les castanes, hein. Il faut la décoller, maintenant, Gérard. Oui, mais alors ? Alors, Fantomètre ? Ah, Gégé, là, là, tu me laisses bouger. Ah, bah oui. Non, mais attends, dans ces cas-là, il ne faut pas trop regarder les films. Parce que déjà, moi, le tour, le film infernale, je l'ai vu. Et les gens, il y en a beaucoup qui sont restés... Non. Morts dedans. Mais, on les a sauvés, quand même, non ? Non, 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 ils étaient morts. Ils étaient morts brûlés. Ils étaient morts vifs. Bah, nous, on nous a dit que c'était noyé par les pompiers. Non, 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 non. Non, non, ça, c'est le titanic. Non, non, ton micro s'en dit, c'era mieux. Non, c'est... Tu fais pipi dessus, et puis après, ça... Bon, bah... Non, non, après, ça pue. Ça éteint le feu. Ah, oui. Excusez-moi, 30 secondes. On accueille Jérôme à la place de Baba. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Manu, Jérôme, il ne faut pas qu'il se mette à repasser tout le temps. Mais ce n'est pas grave. On le dégage tout de suite, alors. Non, non, tu le laisses. Dégage-moi, parce que je vais me coucher, là. Ça me soude. Bon, alors, va te coucher bonne nuit. Comme ça, ça ne va plus te saouler. Bonsoir, Jérôme. Jérôme, tu es toujours là ? Si oui, avez-vous fait... Faites-vous l'amour pour passer le temps à... Comment ? Si oui, si vous êtes resté coincé dans un ascenseur... Ouais. De Gérard Poirot. Non, attends. Attends, Poirot. T'as, il est pique. Laisse-le, j'ai cette question. Donc, je reprends la 2. Êtes-vous déjà resté coincé dans un ascenseur ? Tout le monde a répondu que oui pendant le... Sur la deuxième. Donc, la troisième. Si oui, faites-vous donc l'amour pour passer le temps. Tout ça ? Non, mais si vous êtes avec, par exemple, je ne sais pas qui c'est qui disait, qui était coincé avec une fille. C'est Poirot. Donc, Poirot. Donc, est-ce que tu faisais l'amour avec la personne que tu étais coincé dedans ? Non, je l'ai sodomisé. Attends, je t'explique. La sonnette, elle ne marchait pas. Le seul moyen d'avertir quelqu'un, c'était de pousser des gros hurlements. Si tu veux, on n'y arrivait pas. Le seul moyen, c'était de la sodomie. Non, mais attends, Poirot. Oui. Par exemple ? Poirot, c'est bien été, quoi. Non, mais s'il te plaît, Poirot. Oui. Non, ce n'est pas... Si tu veux jouer comme ça, dans ces cas-là, moi, je vais passer à une autre personne. C'est la réalité. Non, mais il n'y a pas assez de place. Oui, c'est un grand ascenseur, merde. Il y avait vachement de place. Non, mais ça dépend de la surface, alors. Justement, j'ai une question sur Minitel de Navet, qui habite dans le 75, qui dit « Gérard et les auditeurs, est-ce que vous pensez que rester bloqué dans un ascenseur est un symbole érotique ? » Justement, la question, elle est là. Est-ce que vous faites l'amour pour passer le temps ? Oui. Oui, ben oui. Non, mais justement, c'était une réaction du Minitel. Est-ce que c'est érotique ? Si vous faites l'amour dans un ascenseur, est-ce que c'est érotique ? Ben oui. Est-ce que c'est un endroit érotique ? Oui, mais s'il y a plusieurs personnes avec vous, comment vous allez faire devant tous les gens ? Ah oui, c'est vrai. Donc, la question est là. Donc, Dino ? Oui. Ben, ouais. D'accord. Dino ? Je peux t'expliquer, mais... Non, mais Dino, si c'est pour me dire, ben ouais, dans ces cas-là, moi je vais te dire ouais, tu vas aller voir Manu qui travaille un peu plus au standard, d'accord ? Ok, ok, excuse-moi Gérard, j'enchaîne tout de suite sur mon anecdote, alors. Ah non, ben alors là, non, Dino, il est une anecdote, Dino. Je vais te répondre, je te réponds à ma question, ça m'est arrivé, il faut bien que je t'en raconte. Bon, ben ouais, mais attends, moi les anecdotes, si c'est pour... Ah non, mais attends, Dino, s'il te plaît. Ouais. Si c'est pour avoir un mec pendant toutes les semaines, pendant les débats sur le deuxième, qu'on s'amuse à avoir des anecdotes, le débat ne va pas avancer. Bon, ben alors, je vais pas donner d'anecdotes, je vais raconter une histoire. Ouais, ben voyons, après une anecdote, c'est une histoire, et après ça va être un poème. Bon alors, les poèmes, je préfère te les laisser, Gérard, malgré qu'on ne t'entend plus vraiment en faire. Ouais, ben ça, pour l'instant, vous allez m'entendre X temps sans faire quand vous allez vous calmer, quand je vous pose des questions et que vous allez me répondre correctement. Ah, moi, j'ai un poème sur l'ascenseur. Ouais, ben moi, les poèmes sur les ascenseurs, je peux en faire très bien chez moi, rapidement. Bah vas-y, j'ai un produit. Non, mais pour l'instant, vous répondez aux questions, c'est tout. Ouais, ben c'est ce que je veux faire. Donc, Dino, vas-y, raconte toute ton anecdote. Ah, merci. Eh ben, en fait, c'est le jour où je suis resté bloqué plusieurs heures dans l'ascenseur, comme je commençais à trouver le temps long et que j'étais avec ma chienne Labrador, eh ben, disons que j'ai assouvi mes pulsions sur ma chienne. Et depuis, je le fais environ deux fois. Non, mais attends, Dino, tu crois que tu... Dino ? Oui ? Tu crois que tu vas faire ça avec un animal ? Ben, je l'ai fait, ouais, avec ma chienne, ouais, pas de problème. Bon, d'accord. Ok. Eh, Gégé ? Merle, merde, 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 merde. Pour ceux qui aiment les poils, d'ailleurs, c'est génial. Oh, c'est bon, s'il te plaît, merci. Oui ? Merle. Ben, moi, j'aimerais bien rester coincée avec toi dans l'ascenseur. Non, mais attends, pour l'instant, euh... Non, j'aurais peur, hein. Ah non, moi, j'ai pas peur, hein. Non, bon ? Non. Dans la cachet, tu veux bien ? Non, ben, ça reste à désirer. Gégé, gégé, t'as le compte ? C'est vrai, Gérard ? Ça reste, ça laisse à désirer, ça dépend dans quel ascenseur que tu te situes. Eh ben, à Paris. Ah ben, oui, ben, à Paris, oui. Ouais, d'accord. D'accord, on va rester coincée, Gérard ? Bon, on verra. Ben, qu'est-ce qu'elle va dire, ta copine, là ? On va demander à Fantomètre ? Oh, c'est pas grave, oui ? Comment ? Si, si, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Hein ? Bon, et Fantomètre, entre ton truc de Michael Douglas et Pilote, là, tu commences à me les gonfler. J'espère que les six dernières questions, tu n'as pas essayé d'inventer un nouveau nom, d'accord ? Non, je vais. Stop, merci. On accueille... On accueille... Stop, Fantomètre, s'il te plaît ! Oui ? Merci. Non, c'est pas grave, il n'y avait pas besoin de crier. On accueille Crevette. Bonsoir, c'est Crevette. Bonjour, Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour, bonsoir, Crevette. Ça va ? Bonjour. Bonsoir, Crevette. Est-ce que ça frétille, les Crevettes ? Comment ? Est-ce que ça frétille ? Ah, ça frétille. Oui, Gérard, j'étais au standard, tu peux me dire la question, s'il te plaît ? Non, mais... Tu veux répondre ? Oui, mais il me faut une question pour répondre. Donc, t'as entendu la deuxième ? Non, pas du tout, Gérard. Ah oui, mais voilà, je ne vais pas trépéder les deux questions. Non, parce que je viens d'appeler, là, j'ai fait le 0800. Ok. Bon, alors... Alors, êtes-vous resté coincé dans un ascenseur ? Oui. Donc, il y a un statistique, j'ai un truc sous les yeux, donc plus de trois jours. Oui. Donc, je pense que toi, c'est quoi ? Non, moi, je ne suis jamais resté coincé dans un ascenseur. Par contre, il y a trois potes qui sont arrivés, ils sont restés coincés dans un ascenseur. C'était dans une bibliothèque. D'accord. Ok. Donc, alors maintenant, si oui, faites-vous donc l'amour pour passer le temps ? Avec une nana ? Bah oui. Parce que... Pas forcément, ils l'aient fait ensemble. Comment ? Ouais, avec une nana, ouais, je ferais bien, ouais. Si elle est consentante. Ah, ok. Et si t'as que ton chien, comme moi ? Bon, celui qui s'amuse à dire, tu tapes ton chien... Et si il est quoi, qu'elle sent pas ? Non, non, euh... Oui, il me tombe bien parce que mon chien n'a pas de dents, donc c'est bon. Et Gérard, deux secondes, deux secondes. C'est qui ? C'est Poirot, je peux te poser une petite question ? Vas-y, vite, 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 vite. Vas-y, rapide, vite, rapide. Parce qu'il reste serviettes à répondre, là. Serviettes et tulipes. Vas-y. Je peux te poser une question. Bon, maintenant que t'as... Vas-y, vas-y. Salut, Poirot. Est-ce que... Ouais, salut. Est-ce que tu... Est-ce que t'accepterais... Est-ce que ça te ferait plaisir de rester coincé dans une assurance avec elle ? Ah, ça, c'est une question que... Je t'y répondrai pas. Que je t'y répondrai pas. Bon, ben, on connaît... On connaît la chance. Euh, serviettes ? Ouais, moi, je fais pas l'amour, je chante. Non, mais serviettes. Poirot ? Oui. Attendez, s'il vous plaît. Ceux qui s'amaisent à appeler les gens, vous allez dégager au standard, vous allez voir Manu. Parce que ça commence à bien faire depuis tout à l'heure. J'entends des gens qui se disent, ouais, Poirot et ceci, cela. Alors, vous allez voir au standard et ça va être bon, hein ? Ouais, mais j'aime pas qu'on m'appelle, c'est Poirot. Pardon. Bon. Euh, serviettes ? Oui. Moi, je te dis, je chante, je fais pas l'amour. D'accord. Mais pourquoi ? Parce que, bah... Euh, attends, fantomètre, s'il te plaît, si tu veux faire les débats à ma place, euh, tu veux... Non, non, mais j'essaie... Non, non, mais fantomètre, s'il te plaît, fantomètre, si tu veux faire... Si tu veux faire mes débats à la place, tu... Tu demandes à ma... Attends, fantomètre, si tu veux faire mes débats, tu viens, tu viens voir Max, tu lui présentes tes thèmes et tu fais les débats, d'accord ? Oui, chef. Mais tu réponds pas à ma place. Voilà. Ok. Cassez. Oui, chef. Donc, fantomètre, pourquoi ? Euh, serviettes ? Non, mais j'ai... Excuse-moi, chef, mais je demandais à... Je posais la question à... Ouais, mais je suis très bien... Je suis assez grand de lui poser la question moi-même, d'accord ? Ah, bah, c'était... Bah, vas-y, ouais. Je chante. Serviettes, pourquoi ? Je chante parce que ça fait passer le temps. Oui, mais pourquoi ? Parce que ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. Ça fait plus vite. Mais attends, je te demande pourquoi ça fait passer le temps. Alors, mais t'es bouché ou quoi ? Non, je ne comprends rien. Ça fait passer le temps de chanter, c'est tout. Bah, ouais, mais si tu es toute seule, tu as chanté dans un ascenseur. Bah, exactement, si je suis bloqué, je chante. Bah, pourquoi pas, si elle est chanteuse ? Ok. Euh... Tulipe, pour toi ? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de faire l'amour dans un ascenseur. Ah, t'as rappel. Et pourquoi ? Pourquoi ? Bah, parce que j'étais toute seule. Hum-hum. Ouais, mais pourquoi ? Bah, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire l'amour dans un ascenseur. Bah, ouais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah, parce que j'étais avec personne. Bah, pourquoi t'étais toute seule ? Parce qu'il n'y avait personne dans l'ascenseur, c'est tout, c'est clair et honnête. Bah, pourquoi ? Bah, si il n'y avait personne, si elle est toute seule, elle n'avait pas peur l'amour avec... Mais non, mais pourquoi il n'y avait personne dans l'ascenseur ? J'étais juste avec ma petite peluche, c'est tout. Mais pourquoi tu étais seule ? Pourquoi ? Non, pourquoi il n'y avait personne ? Ah, parce qu'il n'y avait personne. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Bah, c'est logique. Bah, non, c'est pas logique. Gérard. Ouais, c'est pas logique. Gérard, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire fantomètre, mais je ne vois pas pourquoi. Mais quoi ? Gérard, Gérard. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Explique, explique. Non, mais explique, Gérard. Explique. Donc, d'après ce que j'ai, donc, si oui, faites-vous la... Faites-vous l'amour pour passer le temps. Donc, j'ai 70% qui disent oui, surtout si on est obligé... Oublier. Si on est obligé leur montre. Là, je ne vois pas du tout le truc. Bah, si, parce que... Non, parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont décédés. Alors là, tu vois, ça, c'est vraiment un truc con. Bah, ouais, mais c'est des statistiques. Des gens font l'amour dans un ascenseur, mais qui n'est pas en panne. Alors là, je ne vois pas du tout le truc. Mais si, parce que regarde, Gérard, 70% répondent oui, surtout quand ils ont oublié leur montre. C'est-à-dire que, comme ils veulent faire passer le temps, mais qu'ils n'ont pas leur montre, ils font l'amour. Pourquoi ? Tu vois ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas leur montre. Bon, 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 c'est pas grave. On va passer à... Bah, si, c'est grave. On va passer à leur montre. Alors, auriez-vous des fantasmes ? Et on va mettre un disque, hein. Avec un réparateur d'ascenseur. Donc, si vous voulez nous appeler, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Et toujours le 3615 code fanradio rubrique directe. Et là, on va s'écouter Ricky Martins avec 1, 2, 3. Et j'espère que, Fildar, tu ne t'es pas trompé, comme tout à l'heure, pour me mettre du Claude-François, Alexandrie et Alexandra. Ah, merci. Ouais, pas ! 1, 2, 3. Et voilà, c'était Ricky Martins. Oh, s'il vous plaît. Merci. Je ne me suis pas trompé, Gérard, alors. Non, pour une fois. Ouais, c'est cool. Pas par rapport à de telle heure. Donc, là, vous menez d'écouter Ricky Martins avec 1, 2, 3. Et donc, il est 3h22. Donc, si vous voulez encore nous appeler, il vous reste encore pas loin de... Une demi-heure. Une petite demi-heure encore. D'ailleurs, Gérard, en parlant d'appeler, il y a Calimero qui nous a appelé, qu'on accueille tout de suite. Oui, à la place. Bonsoir, tout le monde. C'était à la place de Jérôme. Bonsoir. Non. Non, Jérôme, c'était crevette. Non, non, crevette, c'était babart. Tu ne suis pas le débat, Gérard. Ah bon ? Je suis là, moi. Quelqu'un numéro ? Ouais, salut. Ça va ? Oui. Ok, donc, je... Tu restes poli, s'il te plaît ? Merci. Alors ? Vas-y, enchaîne ta question, Gérard. Non, mais auriez-vous des fantasmes avec un réparateur d'ascenseur ? Ah oui. Donc, on va demander à... Combien ? Une serviette ? Ouais. Non, mais attendez, mais ça en fait 5 minutes, les mecs. Ok. Les hommes. Je peux prendre dans l'ordre que je veux. Ok, pas de problème. Tiens, poireau. Fais le malin. Fais le malin, maintenant, vas-y. Quoi ? Vas-y, fais le malin. J'ai rien dit, moi. Alors, quel numéro ? Euh, ouais, alors le réparateur, s'il a un beau bleu de travail, ouais, à fond. Ok. Mais c'est... Non, mais... Eh, Pildar, s'il te plaît. Attends, c'est pas moi ? Non, mais celui qui s'amuse à l'enregistrer, qu'il repasse un mal allé. Malia, une, deux, trois. Il est arrivé, là. Ouais, c'est le plus pauvre, c'est le plus pauvre. Bon, Anthony, arrêtez, connerie, merde. Dino. Ouais. Bah, je t'écoute, je réponds à la question, alors. Bah, oui. Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, tu parles et... Bah, vas-y. Bah, en fait, suite à quand je suis resté bloqué dans un ascenseur, j'ai décidé de faire des... Eh, mais arrêtez de chanter, là, je suis en train de parler. Ouais, un peu de respect. Ouais, merci. Donc, bah, en fait, je me suis voué à fond dans la réparation d'ascenseur. Et, bah, j'ai été réparateur d'ascenseur pendant six mois. Ça t'aille bien, en plus ? Parce que j'ai encore été... J'ai été viré. Quand ils avaient vu, si vous voulez, la société protectrice des ascenseurs, quand ils ont vu mon nom en tant que réparateur, alors qu'ils avaient vu que j'avais chié dans un ascenseur, bah, ils m'ont viré. Ouais, d'accord, dis-nous, si c'est pour rester pendant un quart, pas loin de deux minutes, à dire tes conneries comme ça, j'aurais préféré toute absente. Non, mais sérieux, vous ? Bah ouais, sérieux, Gérard. Poirot ! Oui, c'est... Oh, s'il vous plaît ! Oh, six minutes ! Eh, y'a pas... Je te mangerai nu, là, d'accord ? Bonjour à Aurélien et à ses copains. Oh, bonjour, Poirot, bonne nuit ! Non, mais j'ai rien dit, arrête ! Eh, ça commence à bien faire avec que je te mangerai nu ! Non, j'ai rien fait, moi, je m'ai interrogé. Je veux répondre à la question. Bah, tu réponds, c'est à ton tour. Bon, alors, je voulais dire que j'ai aucun fantasme sur les réparateurs d'ascenseurs, surtout que dans mon pays, là, dans ma ville, on les surnomme les Tispouze. Et si tu veux, c'est vraiment une sale gueule et on les aime pas du tout. C'est pour ça, quoi, j'ai aucun fantasme. Ah, ok. Euh, Merle ? Bah, moi, ouais, effectivement, j'ai des fantasmes sur les réparateurs d'ascenseurs, surtout s'ils s'appellent Gérard. Ouais, attends, tu vois... Pas par hasard ! Hein ? Tu vois... Bah, c'est pas la faute si je suis amoureuse de lui, hein. Non, non, mais ça y est, mon cœur, il est déjà pris, alors, donc, tu vas te calmer, s'il te plaît. Ah, par moi, hein ? Merle, tu vas te calmer, tu vas arrêter de dire que t'es amoureuse de moi, d'accord ? Bah, je tente ma chance, hein, Gérard. Non, non, mais de toute manière, ta chance, tu l'auras pas avec moi. Bah, si, je l'aurai. Non, tu l'auras pas. Si, je vais venir. Bon, bah, voilà, tu viens quand tu veux devant la radio et... Je vais venir, tu vais te coincer dans l'ascenseur. Ouais, bah, moi, j'ai pas d'ascenseur. Ouais, j'ai pas d'ascenseur, la radio. Ha, ha, on t'as eu, hein. Y'a pas d'ascenseur. Dans les toilettes. Ouais, bah, moi, je se coince entre deux portes, hein. J'ouvre ta braquette. Euh, pantomètre. Oui. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, oui, tout à fait. Euh, ça m'excite, les mecs qui portent des blouses. Hum. Voilà. Et pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Non, bah, parce qu'ils sont beaux, ils ont misclé. Hum, voilà. Un pharmacien, par exemple, ça t'excite ? Comme Gérard. Comment ? Un pharmacien, ça t'excite ? J'ai pas compris. Un pharmacien. Un pharmacien, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Non, pas pharmacien, juste ceux qui ont la blouse bleue. J'ai les camisoles. J'ai une blouse. Eh, serviette ? Ouais. Bah, moi, si c'est un grand blond d'un mètre 84, ouais, m'excite. Ah, je suis là. Ouais, attends, un grand blond d'un mètre 84 ? Ça règle. Bon, essayez, là, celui qui met de la musique de merde. Mais normalement. Ménus, s'il te plaît. Je suis en train de chercher, Gérard. Mais je sais pas d'où ça vient, c'est là le problème. Ménus, ménus. Ouais, mais ça commence à bien faire, celui-là. Je sais bien, mais je cherche. Donc, serviette, quoi ? Donc, c'est un mec d'un mètre 84 ? Par exemple. Ok. Et puis, qui c'est qu'il me reste ? Crevette. Non. Crevette, mais si. C'est frétille. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Crevette. Ben, attends. Comment que ça se fait qu'on a crevettes ? Ben, c'est normal. On a poireau, crevette, caliméro. Dino, merle, fantomètre et serviette. Voilà. Et là, c'est crevette. Ouais, ben alors, crevette, vas-y. Ben, non, c'est pas trop mon truc. Mais non, mais non. Mais... Non, mais oui, mais oui. Celui qui s'amuse à mettre ça, ça commence à me gonfler. Non, 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 non. Ouais, Gérard. Quoi, s'il vous plaît ? Gérard. Oui. Oh là là. Non, mais c'est pas ma peau de crevette. C'en est un qui s'amuse. Alors, vas-y, crevette. Ouais, moi, c'est pas trop mon truc. Mais s'il a de belles fesses et une belle clé à molette, ouais. D'accord. Et... Ah ben si, il nous reste quelqu'un quand même, Manu. Ben, Tulipe. Hé, la Tulipe. Elle est où, Tulipe ? Je suis là. Ah ben, elle est là. C'est plutôt un chou-fleur. Ah, pardon. Le chou-fleur, il t'emmerde. C'est un pisse en ligne. Une patate. Alors, Tulipe, vas-y, réponds, Tulipe. Non, j'ai aucun fantasme avec un réparateur. Pourquoi ? Ben... Parce que j'ai aucun fantasme avec les réparateurs. Ça ne m'excite pas du tout. Non, mais attendez, attendez. Laissez-la. Elle vous dit non. Pourquoi ? Elle vous dit non. Moi, dans ce cas-là, je vais lui demander. Si un jour... Non, c'est l'insert. J'ai coupé les éditeurs. Tu poses ta question. Donc, si un jour, tu as un problème avec, je ne sais pas, un réparateur d'ascenseur qui est du côté de la radio et qui te plaît, tu fais quoi ? Ah, oui. Question piège. Piège, hein. La Tulipe, là, tu es mal barré. Ah, là, c'est clair pour répondre. Ben, on verra s'il est assez mignon. Pourquoi pas ? Et s'il porte un tee-shirt XL ? Ou une moustache ? Là, je suis partante. Ah, OK. Comment ? Je suis jalouse. Bon, attends, Merle. Merle, je vais te dire... Merle, si t'es jalouse, je vais te dire une chose. Tu te calmes, OK ? Eh, Gégé. Oui ? Les tulipes, elles ne sentent pas la rose. Alors, il faut mieux sentir une tulipe, une gros... Eh, une tulipe, tu les récupères dans un champ de coquelicot ? Eh, Gégé, je ne traque pas devant moi. Bon, attends, je fais ce que je veux, d'accord ? Par contre, je suis en la lavande. Coquelicot, il est parti. Oui, il est parti, Coquelicot. Moi, je sens la rose. Ouais, ben, moi, je sens la merde. Moi, je sens la crevette. Ah, ça, je savais. Ça, tu viens de le dire, on confirme tous. On est tous d'accord avec toi. Moi, je sens la crevette. Bon, attends, moi, mais les crevettes, j'aime pas ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Il commence en ménormé, lui, avec son mais oui, mais oui, là. Mais oui, mais oui ! Non, maintenant, je vais vous dire à peu près le truc que j'ai sous les oeufs. Il y a 38... Oh ! Vas-y, Gérard, pose les statistiques. Il y a 38% des gens qui ont été interrogés et qui ont dit oui pour jouer avec son gros câble et ses poulies. Attendez, au lieu de vous marier comme des pétasses, là, derrière. Merci. Oh ! Attends, si t'es pas content, toi, la pétasse, tu vas te faire foutre. Ah, là, t'es cassé. Alors, je vais te dire une chose que... Malpony, moi, je t'emmerde. Ouais. OK. Et pourquoi ? Pourquoi ? Merci à la nana qui est... Donc, non, elle préfère se mettre directement à l'ascenseur. Ça, c'est pas mal. Et 10% non, pas écouter la question. Enfin, les gens qui sont... Ils sont bêtes, les gens. Non, mais ils sont complètement contre. De toute manière, moi, je vais pas continuer à lire leur saloperie. Non, c'est pas grave s'ils sont bêtes, Gérard. C'est pas grave. C'est la réponse des gens dans la rue. Si ils sont bêtes, on n'y peut rien, nous. Donc, la cinquième. Prenez-vous l'ascenseur ou un escalier ? Pardon ? Prenez-vous ? Prenez-vous l'ascenseur ou plutôt l'escalier ? T'entends rien. Ils sont dit, il y a un problème ? Allô ? Oh, merde. Chut. Et on te dit ? Mais non, mais non. Non, connerie, connerie. Je me suis trompé. C'est Philippe. Donc, tu peux répéter la question ? Alors, prenez-vous... Prenez-vous l'ascenseur ou plutôt l'escalier ? Bon, alors répondez. Réveillez-vous, les auditeurs. Oh, Gérard ! Oh, Gérard ! Ils sont bien dressés, là. Ils attendent que Gérard leur demande. Gérard, on a fait Roger. Gérard, arrête plus tôt. Allez, Gérard ! Allez, Gérard ! Poireau ! Poireau ! Tu me le dégages, lui. Allez, hop ! Allez, tu le remènes dans le panier. Lui, il va aller chercher ses pommes de terre pour faire sa soupe de main. Cassé, cassé, cassé. T'as oublié, les 40. Je peux répondre. Qu'un numéro ? Ouais, alors, GG, le problème, c'est que chez moi, c'est très compliqué. Alors, déjà, il faut prendre un ascenseur qui descend. Et après, t'as quand même cinq étages à faire avec un escalier en colimaçon et de travers, quoi. Ouais, alors, tu connais le... Je suis en frère ! Comment ? Non, non, tu vas pas repasser au standard, donc avant que Dino, crevette, merle, fantomètre, serviette et tulipe répondent. Donc, est-ce que tu connais la petite blague ? Non, non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, surtout... On va tous rigoler, hein. Non, non, on sent tout le monde... Comment ? Fais-nous rire, fais-nous rêver. Vas-y, vas-y. On va demander à Tulipe, parce que je pense qu'elle l'a jamais entendue. Donc, non, mais tu peux me les mettre tous là pour qu'ils aient écouté. Raconte-le à Tulipe si tu l'as jamais entendue. Alors, qu'est-ce qu'est vert ? Qui monte et qui descend ? Ah, alors ? On est au cul de Tarzan. La petite bébête. J'sais pas, un lombrique dans le derrière de Gégé ? Non. Eh, punaise, mais arrêtez vos conneries ! Qu'est-ce qu'est vert qui monte et qui descend ? Ah, il avait pas tort, hein. Je sais pas, un petit poids dans un ascenseur ? Et une balle ! Oh, bah, alors, les auditeurs ! Elle est chier, elle est bonne ! Elle est chier ! Qu'est-ce qu'est orange ? Un coton-tige. Non. Alors, toi, tu as dégagé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'est orange et qui se prend avec un économe et qu'on mange pour être aimable dans un ascenseur ? Non, je crois qu'il vient de l'inventer, celle-là. Des carottes ! Ouais ! Des carottes, comment ? Allô ? Non, râpées. Ouais, des carottes râpées. Ouais, mais tu sais qui a été lui soufflé ? C'est moi. Fallait pas. Ah, pardon. Bah non, Manu. Manu ! Bah là, Manu, putain, on n'a pas cherché, là. Pardon, excusez-moi. Non, 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 allez, allez, on reprend. J'ai d'ailleurs, sur Minitel, une petite pause Minitel. Il y a pas mal de connectés, toujours Gestapo qui est super sympa. Il y a aussi Steph. Gestapo, un fan de fun. Fan de fun. Et il y a Steph qui dit que Gégé est un grand comique et qu'il aimerait que tu fasses plus souvent des blagues. Ouais. Ah là, il a raison sur ce point. Bon, alors. Donc, on va demander à Gino. Ah. Enfin. Enfin. Yes. Bonjour, Gino. Bah, en fait, moi, Gérard, je prends plus que l'escalier parce que je boycotte les ascenseurs suite à ce que la compagnie générale m'ait renvoyé. Non, c'est pas bien, ça. Ah non, écoutez, je fais ce qu'il y a. Bon, non, non, ça y est, ça y est, ça y est. Quoi, ça y est ? Non, mais attends, dis non, c'est pas toi que je dis ça y est, c'est celui qui te coupe la parole. Merci, Gérard. C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Celui qui demande c'est quoi la question, tu vas aller voir Manu au standard, s'il te plaît, merci. Oui, il ne peut pas me voir, on est au téléphone. Cremette ? Pardon. Oui ? C'est pas fini, Gérard ? Non, mais je t'écoute. Ah, merci. Eh bien, comme je t'ai dit, comme j'étais renvoyé, moi, maintenant, je boycotte les ascenseurs et ça me pose énormément de problèmes parce que maintenant, je suis laveur de carreaux et quand je travaille sur des grandes tours, des immeubles, il faut que je me tape des vingtaine d'étages à pied. Oui, mais il y a des appareils. Non, mais attends, il y a quand même des appareils pour laver les ascenseurs. D'accord. Il y a des ascenseurs pour laver les carreaux, c'est ça ? Voilà. Non, mais il y a des... Non, mais il y a des ascenseurs, même les extérieurs. Non, crevettes, 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 crevettes. Oui, bah moi, j'ai peur des escaliers. Et pourquoi ? Parce que je me suis cassé la gueule quand j'étais gamin dans un escalier. Non, mais attends, crevettes. Mais c'est vrai. Crevettes, tu réponds correct. Crevettes, s'il te plaît, tu réponds. Dépêchez-vous parce que là, il me reste... Non, allez, bon, ça y est, c'est tout. T'as peur des ascenseurs, c'est tout. Non, des escaliers. Je peux même pas répondre. J'ai un peu peur des ascenseurs, mais un peu moins que les escaliers. D'accord. Merde. Oui, mon amour. Non, je suis pas ton amour, d'accord. Tu restes poli, s'il te plaît, merci. C'est encore poli. Tu restes poli. Pardon. Ah bah si joli, ça. Après avoir dit d'être poli, ça, c'est sympathique. Moi, ça fait trois mois que je rentre à l'antenne et à chaque fois, je me fais engueuler. Mais attends, moi, je peux me permettre parce que c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et moi, je peux, Gérard, j'ai une dérogation ? Non. Oh, s'il te plaît. Ah, si. Allez, pour Manu. Non, t'es pas un sain. Bon, vas-y, fais là, t'as dérogation. Voilà, c'est bon. Oui, mon chéri. Non, il n'y a pas de ton chéri, d'accord ? D'accord, mon canard. C'est bien plus que ça, priori. Eh, moi, je vais te poser une question, merde. Oui, mon poussin. Alors ? Gérard, bouge pas, je te... Sous la table. Eh, merde, à force de dire mon poussin, mon chéri, t'es jamais resté coincé à poil dans un ascenseur, toi ? Oh bah si, je suis resté coincé avec toi. Oh non, pas avec moi parce que je te connais pas. Je t'appelle. Merci. Fantomètre ? Oui. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire un truc, mais... Bah oui, bah tu réponds à la question. C'était quoi la question, Jacques, excuse-moi ? Oh non, mais tu te fous le maillot ou quoi, là ? Tu prends le train. Non, mais sérieusement, c'était quoi la question ? Prenez-vous l'ascenseur ou plutôt l'escalier ? Moi, je prends tout le temps l'escalier, c'est pour me muscler les mollets. D'accord. Pour entretire ma femme. Ok. Serviette ? Moi, je prends plutôt l'escalier, et plus tard l'ascenseur. Ok. Donc, euh... Téléponez-vous d'un ascenseur ou autre ou monte-charge ? Euh, attendez, il y a Tulip qui n'a pas répondu. On l'avait oublié. On s'en fout. Oui, donc, euh... Alors, attends, merde, tu dégages, moi, je... C'est pas vous ! Voilà, merci. Ah bien, Manu, pour une fois. Merci, Manu, sur le coup, numéro un. Merci. Merci, merci, merci. Merci, Manu. Non, moi, je préfère pas prendre l'ascenseur, vu que j'ai peur des ascenseurs, alors je prends toujours les escaliers. Euh, attention, celui qui recommence, parce que ça va faire comme avec merle... Oui, attention, mais Gérard, je viens de me poser... J'ai un énorme problème. Admettons que Tulip, j'ai une connerie énorme. Comment je fais pour la mettre... Pour la zapper ? Pour la dégager. J'ai pris une tarte dans la gueule. Faut d'abord la loger. Oui, ça, je pourrais tout faire, mais comment je fais, Gérard ? Je demande en face de moi, là-bas. Eh ouais. C'est moi qui va la dégager. Euh, Zége ? Oh merde, privilège. Oui, faut poser une question ? Ouais, vite. Tractopel. Alors, Tulip. Attends, toi, tractopel, tu dégages. Merci pour tractopel, tu me dégages ça, Manu, s'il te plaît. Je finis de rire et je le tèche. Mais rentrera jamais le tractopel dans le studio. C'est une grue, là. Bah, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que le dozer, ça le fait ? J'ai vu une val, je l'ai fait. Ouais, alors, vas-y, Fantomètre, tu voulais poser une question, vite. Oui, Tulip. Oui ? Quand tu prends l'escalier, t'en profites pour faire du sport ? Bah oui, ça muscle les jambes et puis les mollets, surtout. Ouais, voilà, comme moi, voilà. Voilà. Exactement. Gégé, c'est Caliméro, j'ai une question, moi aussi, pour Tulip. Est-ce que je pourrais la butiner ? Alors, là, tu vois... C'est mignon, Gérard. Mignon, mignon. C'est un poète. Ça m'excite. Tulip, alors ? Non, non, pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je préfère les hommes plus âgés, c'est tout. Bah, je peux te chatouiller le pistil. Je préfère le gland des chênes. Non, mais t'inquiète pas, j'ai déjà quelqu'un, donc... Mais j'ai une grosse racine et tout. Laisse tomber ! Donc, ça y est, t'as fini tes conneries, quel numéro ? Je suis pas jaloux, moi. Merci. Alors, t'épenez-vous d'un ascenseur ou d'un mot de charge ? Attends, Gérard, t'avais pas dit les petites statistiques sur cette question ? Non, non, là-dessus. Non, mais moi, je voulais dire rapidement, alors, 45% des gens préfèrent prendre l'escalier parce que c'est gratuit, et 55% des gens préfèrent prendre l'ascenseur car ils aiment se regarder dans la glace. C'est vrai ? Dans la glace de l'ascenseur ! On avait compris, parce que la glace de l'escalier... Et s'il n'y a pas de glace ? S'il n'y a pas de glace ? Ils prennent l'escalier. Voilà. Ou alors, ils changent d'ascenseur. Voilà, merci, Manu. C'est rien. Il y a le rétroviseur du tractopelle. Qu'est-ce qui vient de dire ça ? Dino. Eh bien, Dino, bonne nuit. Non, 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 c'est pas Dino. Non, mais j'aime bien parce que... Donc, alors... La sixième question ? Non, la septième, parce qu'il est trop tard maintenant. Ah, d'accord. Il y a onze questions. Téléphonez-vous d'un ascenseur ou d'un monte-charge ou autre ? Téléphonez-vous d'un ascenseur ou autre ou monte-charge ? Gérard, c'est Dino, je peux répondre ? Vas-y, essaye. En fait, moi, je téléphone quand il y a un téléphone dans l'ascenseur. C'est clair. Et par rapport au monte-charge, je voulais faire une petite anecdote. Vas-y, je t'en prie. Merci. Ouais ! Oh, le pantomètre, tu vas te conner, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? C'est pas moi qui a parlé, Gégé. Non, c'est pas elle. Vas-y, d'habitude. Alors, en fait, je voulais déconseiller aux gens d'utiliser leur téléphone sur un monte-charge parce que ça crée des interférences suite aux signaux gamma des pistons de monte-charge, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, il ne faut pas utiliser les téléphones cellulaires. Il faudrait demander à Goldorak pour ça. Comment ? Je dis, il faudrait demander à Goldorak, c'est clair. Ah, voilà. Je t'ai caché. Et à propos de monte-charge, Gérard ? Gérard, il boude. Oui. Tu boudes ? Non, vas-y. Mais non, c'est pas grave. Si tu boudes, tant pis. Ok. Gégé, est-ce que toi, ton monte-charge ? C'est qui ? C'est quel numéro ? Alors quel numéro ? Tu réponds à la question correctement, s'il te plaît, merci. Non, mais je te demandais à toi, ton monte-charge ou pas ? Il en monte une, en tout cas. Bah ouais, je ne sais pas, ouais. Ouais, je sens que... On va reprendre la question un par un, tout le monde. Tu peux répéter la ? Ça va être bien. Non, tu m'as demandé quel numéro ? Tu peux me répéter la question ? C'est... Oh non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que je téléphone dans les ascenseurs ou dans les monte-charge, c'est ça ? Ou autre. Et quel numéro ? Et les escaliers, t'en fais quoi ? Et alors c'est quoi ? C'est ou autre, les escaliers. que dans les escaliers. Bah alors voilà ! Parce que t'as des relais dans les escaliers, dans un ascenseur, tu peux pas, c'est clair, c'est pas possible. Ah moi, c'est un téléphone à pièce. Je peux te dire une chose parce que dans un ascenseur, tu peux pas, tu peux pas te prendre ton portable, d'accord ? Et si t'as un téléphone à pièce, comme disait Dino, tu peux appeler, hein ? Non, mais c'est ça. Crovette ? Euh... Bon, je sais pas trop. Ouais. Mais, 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 Crovette ? Gérard, si, je sais. Attends, Crovette, Crovette. Je pense que j'appellerais pour foutre un peu le bordel dans l'immeuble, mais surtout... D'accord. T'as déjà vu une Crovette téléphonée, toi ? Je peux pas... Fantomètes ! Oui, moi, j'appelle de l'ascenseur ou des escaliers, ça dépend des machines, si c'est à sous ou bien à carte. Ah bah, dans un ascenseur, t'as déjà vu des machines à sous ou à carte ? Non, le téléphone, s'il faut mettre des pièces ou la carte. Non, mais dans un ascenseur, t'as déjà vu ça ? Oui. Tu me diras où ? Bah, dans l'immeuble où j'habite. Ah ouais ? D'accord. Il paraît que dans l'Empire State Building, aux Etats-Unis, il y a des cabines dans tous les ascenseurs. Ouais. Euh, serviettes ? Ouais, bah moi, je téléphone d'une cabine téléphonie. Ah, c'est vrai, je suis désolé. Mais Tulip, pour finir ? Non, moi, je peux pas t'appeler avec mon portable parce que... Il est pas rechargé ? Mon téléphone, il est toujours en dérangement. Ah, mais c'est hors sujet, là. Non, mais téléphonez-vous d'un ascenseur ou au haut où mon charge, tu peux très bien avoir un portable sur toi pour téléphoner d'un ascenseur ou dans une cage d'éclasier ou dans un monte-charge ou autre. Appelez pas d'un monte-charge avec un portable, ça peut vous revenir le cerveau. Ça va péter la gueule. Ouais, ouais. Mais tu restes poli, c'est lui qui dit ça, d'accord ? Reste poli. D'accord, Dino ? Quoi ? Tu dis pas péter. Ouais. Alors, donc, d'après ce que j'ai là sous mes yeux, 20% téléphone... Bon, là, ça commence à venir vers celui-là. 20% téléphone avec un portable. 10% téléphone avec un téléphone avec film et portable. Alors là, je vois... Portable bleu ! Oh, attends, et oh ! Il y a un L. Et où ? Entre le B et le E, il y a un L. Et entre ta chatte et ma vie, tu as quoi ? Ah bah, il y a une différence. Oh, les gros mots, les autres. Elle n'est pas grande la différence, mais il y en a une quand même. Ok. Donc, 30% ça dépend qui l'appelle et 40% ne téléphone que dans les monts de charge à cause du poids du téléphone. Alors là, je voudrais bien savoir le petit con qui a été me mettre ça parce que... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle mais on l'avait interview dans la rue, ouais. Alors, donc, on va faire la huitième. Ouais. Parce qu'il me reste encore un petit quart d'heure. Attends que ça. Bah, tu vas la poser, la huitième et puis on va mettre un petit disque. Trouvez-vous qu'il n'y a pas assez d'ascenseurs dans les cités, donc on va s'écouter. La vie à deux, c'est mieux quand on est seul avec quelqu'un qui pue. Un canard ! Et voilà. Et voilà, c'est la suite et la fin des débats de Gérard. On récupère Tulipe. Bonjour. Cane numéro. Ton micro, Tulipe. Bonsoir. Cane numéro. Attends, c'est moi. Martin. Martin. Bonne nuit, Martin. Martin, bonne nuit. Ouais, c'est barré, c'est barré. Bonne nuit. Il a raccroché. C'est parti, ouais. Eh ben, bonne nuit. Non, non, il est là. Martin, t'es là. Martin. Ouais, j'étais parti pisser, excuse-moi. OK. Comme toi, Gérard. Crobette. Oui, ben moi, c'était pareil, je suis allé faire pipi par la fenêtre, là. Fantomètes. Bonsoir. Serviettes. Ouais. Il y a une place de mer, là, on n'a personne, hein ? Ben non, j'ai pas retrouvé de filles au standard. OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Bon, mais Tony. Non, euh... Trouvez-vous qu'il n'y a pas assez d'ascenseurs dans les cités, donc on va demander à quel numéro ? Oh là là, tout le monde. Mais elle vient d'où, cette question, là ? Elle vient d'où ? Eh ben, tu demanderas à Pilder, c'est lui qui a venu que j'appelle. Ah non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est toujours les autres. C'est la tienne, celle-là. C'est la tienne, celle-là. Eh, de toute façon, je vais te dire une chose, si c'est lui, c'est-à-dire que tu fais pas ton travail toi-même. Ouais. Donc c'est pas mieux. J'ai le droit de venir le mardi pour savoir si les questions plaisent, OK ? Ouais, mais si on fait ton travail à ta place et que... C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de répondre. Vous répondez à la question ou pas ? Alors oui, dans les cités d'or, non, il n'y avait pas d'ascenseurs à l'époque. D'accord. Martin ? Oui, ben moi, les ascenseurs, je trouve que s'il y a une espèce en voie de prolifération, il faut vraiment stopper leur procession avant qu'ils envahissent toute la Terre. Donc moins d'ascenseurs dans les banlieues, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ah non, ça copule. Ah, crevette ! Ouais, ben crevette, moi, je dis qu'il en faut plus parce que comme ça, on peut taguer partout dedans, quoi. Non, non, mais c'est amphithy. Non, non, non. Prends ton mètre. Stop. Prends ton mètre. Écoute, moi, je suis d'accord avec le garçon qui dit qu'il y en a marre des ascenseurs. C'est Martin qui disait ça. Bon, Martin, je suis d'accord avec Martin. Moi aussi, je t'aime. Il y en a marre des ascenseurs. Il faut arrêter ce phénomène. Ouais, c'est clair. Voilà, parce qu'il y en a marre, voilà. Et serviettes ? Je m'en fous. T'as bon ? Ouais. Et pourquoi tu t'en fous ? Bah, parce que je me suis pas posé la question et je m'en fous. Non, mais c'est... T'appelles d'où, là ? C'est quoi derrière ? C'est Marie-Copine ? De chez toi, t'as... Qui c'est qui... Qui tourne comme ça qu'on entend du bruit derrière toi ? C'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est ? Mais non, mais non. C'est mon voisin. Ouais, ben, tu dis à ton voisin qui se calme, s'il te plaît, merci. Ok, je me calme. Et Tulipe ? Tulipe, alors ? Oui, tu peux répéter la question ? Je n'ai pas entendu. Alors, pensez-vous qu'il n'y a pas assez... Pensez-vous qu'il faut... Qu'il n'y a pas assez d'ascenseurs dans les cités ? Oui, je pense qu'il n'y a pas assez d'ascenseurs dans les cités parce que dans les vieux immeubles, il n'y a pas d'ascenseurs et puis c'est gênant pour les personnes âgées quand elles reviennent avec des courses. Vous allez à la maison de retraite ? Attends, qui c'est qui vient de dire ça ? C'est Serviette. Oui, mais attends, Serviette. Tu dégages. Attends, 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 attends. Serviette, s'il vous plaît. Vous me laissez répondre à Serviette. Alors, Serviette, je vais te dire une chose, tu as quel âge, s'il te plaît ? J'ai 24, mais dans les maisons de retraite, il y a des ascenseurs. Oui, mais attends, dans ce qu'est-là, pourquoi tu réponds comme ça à Tulipe ? Moi, je vais te dire une chose, que les personnes âgées ont le droit de... De prendre l'ascenseur. De prendre l'ascenseur comme tout le monde, d'accord ? Ah, il y a les gendarmes tout à l'heure. Il y a aussi des personnes qui aiment bien rester aussi chez elle, des personnes âgées. Ils sont chez M. Cous. Alors, toi, tu dégages. Bonne nuit. Bonne nuit pour celui-là. Il faut manger un couscous, s'il a dit. Ah non, mais je ne veux pas le savoir, qui c'est. Tu dégages. Donc, Serviette, moi, je vais te dire une chose, que dans ce cas-là, le jour où tu verras une personne âgée avec des... avec un caddie, avec des courses, tu ne l'aideras pas à monter jusqu'à chez elle. C'est merde. Ah, moi, je vais te dire un peu. Attends, alors, Serviette, je vais te dire une chose. Je la pousse. Non, non, non. Les cartes vermeilles, j'en ai marre. Les cartes vermeilles, il y en a trop. Bon, ben, vous me laissez finir. Alors, Serviette, je vais te dire une chose, tu n'as pas de cœur pour les personnes âgées. Alors, prends leur place et tu verras comment tu vas te faire jeter par les gens de... Ça va venir. Ça va venir, de toute façon. Chacun son tour. Oui. Je verrai quand il sera mieux. Pour l'instant, j'ai 35 ans et jusqu'à maintenant, c'est bon. Gérard, tu as déjà dit une personne âgée à monter son caddie dans l'ascenseur ? Oui. Oui, il l'a ramené chez lui, le caddie. Non. Moi, j'ai aidé des personnes âgées. Attends, pantomètre, s'il te plaît, je réponds à la question un peu de l'art. Oui, j'ai aidé des personnes âgées. À monter leur caddie ? Oui. C'est bien. Merci, Gérard. Donc, l'ascenseur est-il pour vous un... Attends, c'est Gégé ? Oui. J'ai une question à poser à Tulip. Oui ? Je vais te demander, Tulip, dans quel sens tu penses que les personnes âgées ont le droit de monter dans l'ascenseur avec du cœur ? Explique-moi. Non, mais attends, c'est moi qui te réponds. Oui, tu vois, oui, tu vois. Non, mais attends, 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 attends. Ça dépend des temps, elle les réponds, tu dis, Gérard. Gérard, elle les réponds. Oui, c'est moi qui te réponds. Oui, mais je vais te demander à Tulip. Oui, mais moi, je te réponds. Dans quel sens tu veux dire avec du cœur ? Non, du foie. Non, non, je l'ai dit, je veux dire, attends. Non, attendez, s'il vous plaît, derrière vous, calmez, s'il vous plaît, merci. C'est à son cardiaque, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Ah, ben voilà, exactement. Sinon, il va y avoir une crise cardiaque. Ah, ben voilà. Voilà, c'est ce que je lui demande. Alors, dans quel sens tu penses faire monter les gens dans l'ascenseur avec du cœur, voilà. Ben, on la poussant dedans. Non, c'est pas ça, mais disons que les personnes âgées, si elles montrent pour aller prendre l'ascenseur, il n'y a pas beaucoup de marches à monter. Ouais, ouais, d'accord. Et Tulip, je peux... Il n'y a pas du tout, même. S'il y a 3, 4 marches, elle peut prendre les 3, 4 marches et puis prendre l'ascenseur après. D'accord. Tu ne sens là pas le choix. Tulip, je peux te poser une question, c'est quel numéro ? Oui. Est-ce que je pourrais te rempoter parce que j'ai l'impression que ça a besoin d'un rempotage ? Alors, quel numéro ? Oui, oui. Quel numéro t'es, toi ? Quel numéro ? C'est la ligne 3 sur mon standard. Quel numéro tu vas... La 3. Tu retournes à la 3 et tu retournes chez toi, tu ne finiras pas les débats. Merci, salut. Salut, quel numéro ? Salut. 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 C'est pas grave, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. C'est moi qui commande, d'accord ? Non, non. Il reste là, deux secondes. Si, c'est Gérard qui commande, on enchaîne. C'est qui, pour finir, là, qui vient me poser une question vite fait, là ? C'était Martin. Oui ? Je me demandais, qu'est-ce que tu pensais dans les immeubles où il n'y avait que des escaliers et les handicapés qui circulent avec des fauteuils roulants ? Comment ils font, à ton avis ? Justement, là, c'est une très... Non, non, attendez. Vous me laissez répondre à la question, Martin. Je peux te dire une chose que j'ai subi ça. Et fais-moi... Tu permets ? Oui. Celui qui veut répondre à ma place, s'il veut prendre mes débats, il te dit. Il vient voir le chapitre tout de suite. D'accord ? Alors maintenant, vous allez vous calmer. Donc, Martin, moi, j'ai vécu ça. Mais je peux te dire une chose que c'est pas tellement... C'est quoi ça, déjà ? Bon, 3B, et quel numéro vous dégagez ? Non, c'est pas moi. J'ai rien fait, attends. Non, j'avais une réponse à la question. Moi, je les ai vus passer par la fenêtre. Non. Moi, je peux te dire une chose qu'une personne qui est handicapée avec un fauteuil roulant, si t'as pas de voisin à côté pour l'aider à descendre, eh ben... Il est bien emmerdée. Elle est bien emmerdée. Si, tu permets, je réponds à la question à Martin. D'accord ? Vas-y, je t'en prie. Je t'écoute, Gérard. Donc, je viens de te le dire, j'ai vécu ça. Parce que j'y ai été... J'y ai été, moi. Mais c'est fini, maintenant. Oui, peut-être, c'est fini, mais j'ai eu des problèmes. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, non, non. Bon, vous arrêtez. C'est ta chanson, Gérard. C'est ta chanson. Non, mais moi, je me trouve, j'en prie. Allez, hop, conclusion. Non, mais continuez. Conclusion. Je ne sais pas qui fait ça, Manu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le trouver. Conclusion. Essayez de le choper, quand même. Conclusion du débat. Ok, d'accord, je vais le choper. Oui, Gérard. Conclusion. Gérard. Donc, quel numéro, ta conclusion du deuxième débat ? C'est Caliméro, pas quel numéro, Gérard. Quel numéro ? Caliméro. Caliméro. C'est trop engagé. Conclusion. C'est pour juste. Oui, donc moi, je voulais dire que, non, tu as quand même oublié de parler d'une chose, c'est qu'il y a quand même une autre solution pour les personnes âgées et pour les ascenseurs, c'est qu'elles peuvent descendre en rappel le long du mur avec le fauteuil. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a un trou pour passer le cercueil, tout à fait. D'accord, c'est bien. Merci à toi et à la prochaine. Martin ? Oui, moi, je trouve que les ascenseurs, c'est bien, mais en abusé, ça craint. Comment ? Un ascenseur, c'est bien, mais en abusé, ça craint. Et une autre chose qu'on aurait pu aborder aussi, c'est le fait que les ascenseurs jeunes, quand ils sont jeunes, si tu veux, ils ont plein de boutons, ils ont de l'acné. Et au fur et à mesure qu'ils glissent, ils ont de moins en moins de boutons. C'est sûr. Mais plus de rides. Mais plus de rides, voilà. C'est... Cromette ? Oui, oui ? Cromette ! On t'entend pas, là ! Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, Laura Clonvec avait dit par rapport à ce sujet, j'entends une vague aux eaux rouges, une vague à l'écule noire. C'est qui, Gérard ? Gérard, c'est quelque chose. Oh, la conclusion ! Ça s'adapte à la conclusion. Ouais, d'accord. Eh bien, alors, bonne nuit. Je suis d'accord. OK. Pour en tomette ? Écoute, j'ai des débats intéressants. Donc, nous avons monté... Nous avons descendu et monté l'ascenseur et les escaliers. Nous avons fait de l'exercice physique et des débats très intéressants. Je t'embrasse. J'embrasse Ringo et toute l'équipe. OK. Numéro 1, Ringo. Serviette ? Ouais. Moi, je dis que l'ascenseur, c'est une belle invention et que c'est le meilleur ami de l'homme. Et donc, Tulipe ? Écoute, oui, c'était un débat très intéressant et je pense qu'il devrait faire plus d'ascenseur sur les vieux immeubles. OK. Moi, je peux vous dire que c'est bizarre parce que j'ai remarqué une chose par rapport à mon équipe. C'est toujours le deuxième qui marche le mieux. Donc, je voudrais que la semaine prochaine, je n'ai pas encore les thèmes du débat. Donc, dès que je les aurai, je vous ferai par... Ça veut dire quoi, Gérard ? Ce que tu viens de dire, là ? Ça veut dire que la semaine prochaine, je voudrais que les deux débats se passent comme le deuxième. Ouais. Je crois que le premier, il faut arrêter que le deuxième, il se passe le mieux. Donc, sur les ascenseurs... Ta conclusion ? Moi, ma conclusion, je pense que les ascenseurs, c'est fait pour tout le monde. Donc, pas uniquement pour les personnes âgées ou autres. C'est fait pour tout le monde. Sinon, ben... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Pas grand-chose. C'est qu'on a passé le temps pour faire tous les... Toutes les questions ? Toutes les questions, parce qu'on a été pris par le temps et les auditeurs, vous n'avez pas été tellement corrects. Par contre, il y a un coup de gueule que je vais passer et ça, il me reste encore une minute à le faire. Ouais, ouais ! Et ça, c'est du coup de gueule, hein. Excusez-moi. Moi, je préviens à vous dire une chose. C'est que les auditeurs, du lundi au jeudi, je vous en prie, quand vous appelez le standard, ne dites pas que Manu, c'est un enculé, que Gaël, c'est ce que ça soit, et que Max, c'est un connard. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous démerder. Alors, trouvez-nous des débats. Potable, pas des conneries. Parce que ça, j'en ai ras-le-vol de l'entendre. Merveilleux, merveilleux. Bravo ! Ça, c'est toutes les semaines. Et ça, toutes les semaines, on commence à en avoir ras-le-bol. Alors, à chaque pas, Max, il arrête à une heure à cause de vous. Alors, il finit à deux heures. Alors, je vous en supplie, trouvez des trucs sérieux. Bravo ! Bravo ! Là, vous allez retrouver Manu. Non, Rousseau. Rousseau, pardon, pour la nuit sans pub. Et demain, vous allez retrouver Lorenzo à partir de 6 heures. Le doc, il paraît que... Le doc fait le matin ? Non, non, il fait pas le matin, le doc. Non, il fait à partir de... 20 heures. 20 heures ? J'ai entendu dire... Que je me casse. Voilà. Non, non, on n'a rien entendu du tout. On abrège. On abrège. Non, le disque ! J'ai vaguement entendu un petit truc, mais c'est pas grave, je demande à mon chef. T'as entendu quoi, Gérard ? Je ne sais pas. Dis-le-moi de l'oreille. Hein ? Non, il... Hein ? Hein ? Hein ? J'en sais rien. Je sais pas ce que j'ai entendu dire. Mais non, le doc n'est pas viré. Bon alors, tu termines. Et puis demain soir, vous allez retrouver Max et le Sart System. Donc, demain soir, je vais écouter. Donc, 22 heures... Rembalance un petit ultimatum, la vitrine. À minuit. Vous allez avoir le résumé de ce soir. Mais trouvez des sujets valables. Et n'oubliez pas qu'il y a les locaux, j'y serai. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Et à la semaine prochaine. Ça vous doit être synchronisé. Après, moi, je pars avec le poème.